Connaissez-vous l'origine de la légende des Cyclopes, en Grèce ? Alors, on n'a pas une certitude absolue sur l'origine de cette légende. Cependant, on a quelques théories. La première, qui est la plus connue, c'est celle que des crânes d'éléphant nain, qui se trouvent en Sicile et en Crète, donc des zones que les Grecs connaissent assez bien, ont été confondues avec des crânes de Cyclopes, du fait du trou de la trompe au milieu du front qui a été pris pour l'orbite d'un œil géant. Et ça sur un crâne géant, ce qui explique pourquoi le Cyclope est aussi représenté comme une créature géante. Et en effet, les Grecs n'étant pas en contact avec des éléphants vivants, ils auraient pu avoir du mal à déterminer quelle était l'espèce à laquelle appartenait ce crâne et à identifier la nature de ce trou au milieu du front. Mais il existe d'autres hypothèses qui ont pu influencer cette légende. Par exemple, celle d'une maladie qui est une malformation congénitale, l'holoprohénécephalie, qui est donc une malformation qui provoque, à des degrés diverses, une non-séparation des deux atmosphères du cerveau, et qui peut donc parfois résulter aussi à la non-séparation des yeux. Et donc en fait, il n'y a qu'un seul œil au milieu du front, et la naissance de bébés présentant de telles malformations a pu donner des sources de légendes, parce que ce n'est quand même pas quelque chose de banal, et ça a pu choquer les personnes qui y ont assisté. Autre élément, c'est que durant la guerre de Troyes, on a une description de forgerons qui portaient, pour éviter d'être aveuglés en cas de projection d'étincelles lors de leur travail, ou une protection sur un œil, afin d'avoir un œil au moins qui soit protégé en cas de problème. Et donc que ces personnes n'avaient qu'un seul œil visible. Et c'est en plus un lien qui peut se faire, parce que les cyclopes, dans plusieurs légendes, sont en déni avec la métallurgie, ils sont souvent présentés comme des forgerons. Il y a deux types de cyclopes principaux, le cyclope forgeron et le cyclope pasteur, qui semblent avoir deux origines différentes, et le cyclope pasteur est plus tardif. Donc voilà, c'est quelques hypothèses sur l'origine de cette légende du cyclope, mais comme pour beaucoup d'origines de légendes, nous ne sommes qu'à des suppositions, et des hypothèses qui parfois peuvent être, même si elles sont différentes, toutes en partie vraies, toutes avoir influencé la création de ce mythe, et parfois de mythes différents, mais qui se rejoignent dans la même créature. Donc voilà, c'est terminé. Au revoir tout le monde.